Deux sujets importants, il y avait le sujet sur l'eau, avec la décision sur les scénarios d'alimentation en eau potable de la communauté de communes, et c'est vrai que le choix a été quasiment unanime puisque 36 pours et 5 abstentions, donc c'est quand même un choix plus que partagé, donc qui était un peu douloureux puisque c'était d'abandonner le prélèvement sur le lèvre, au profit d'une eau souterraine de qualité qu'on a trouvée donc sur Plégiens, donc le choix technique, il s'impose de toute façon, mais c'était les conséquences que pouvait avoir l'abandon de la prise d'eau en termes de prélèvement, et la peur de certains que ça génère une fuite en avant et un laisser aller sur le bassin versant du lèvre. Donc de ce point de vue-là, j'ai essayé d'apporter des garanties, et la principale garantie que j'ai apportée, c'est que toutes les économies qui vont être faites, parce qu'on va faire des économies qu'on peut estimer entre 50 et 100 000 euros, toutes ces économies, on va les mettre au service d'actions spécifiques sur le bassin versant, et pour moitié de cette enveloppe, et l'autre moitié sera destinée aux communes qui font l'effort de mettre en place des zones de protection sur leur territoire, au titre de compensation. Et tout ceci permet, un, de prendre en considération la problématique du bassin versant qui reste essentielle, le LEF, je l'ai dit, reste un patrimoine commun qu'il faut préserver, donc il faut maintenir et intensifier nos actions sur le bassin versant. Et puis compensation aux communes, parce que je trouve aussi tout à fait légitime que des espaces qui sont aujourd'hui classés pour une vocation intercommunale, pour une vocation de santé publique, puissent aussi, enfin les communes qui font ça, puissent aussi se voir doter d'une compensation financière. Donc tout ça a été, je pense, apprécié, et aujourd'hui nous construisons donc ce projet qui fera quand même que, je suis assez fier de pouvoir dire que dans un an, la quasi-totalité de la population de la communauté de communes va bénéficier d'une eau de super qualité au robinet, et ça c'est quand même un objectif qu'on recherchait depuis de nombreuses années. Donc très content, sachant que dans le même temps, reconquérir l'eau du robinet, c'est aussi faire moins de déchets, hacher moins d'eau en bouteille, et c'est le deuxième sujet qu'on a voté hier soir, c'est la problématique des déchets ménagers, et notamment la mise en place d'une redevance spéciale. Je vous précise que le budget des ordures ménagères doit être financé par les déchets ménagers, et que les collectivités n'ont pas pour compétence forcément de ramasser les déchets artisanaux et commerciaux. Donc de ce point de vue-là, on a engagé une procédure avec les artisans et les commerçants pour mettre en place ce qu'on appelle une redevance spéciale qui va tenir compte de la qualité des déchets qui seront déposés et du volume des déchets qui seront déposés par tout un chacun. Donc la logique, bien sûr, elle est financière, il ne faut pas se la cacher, mais elle n'est pas uniquement financière, elle est aussi pour bien faire comprendre à tout un chacun que le coût des déchets, c'est aujourd'hui quelque chose d'important, et que la meilleure façon de gérer ces déchets, c'est de ne pas les produire, de faire très attention au recyclage, à la revalorisation. Et donc c'est d'inciter nos artisans et nos commerçants à aller encore plus loin vers le geste de tri, aller encore plus loin vers la récupération, et faire en sorte que finalement le poids global de la poubelle sur notre communauté de communes diminue. Donc ça, ça rentre aussi dans un objectif plus global à terme, de mettre en place une redevance incitative pour les concitoyens qui, j'espère à terme, ne paieront leurs déchets ménagers qu'on prendra un tas de ce qu'ils déposent. Toujours avec la même logique, moins je dépose, moins je paye, plus je trie, plus je valorise et plus ça rapporte globalement à la collectivité, aux citoyens, à l'environnement, à la planète, et c'est quand même un objectif que l'on peut tous partager. Donc deux grandes décisions hier soir, toutes liées à la question un peu environnementale, mais c'est vrai que l'environnement est aujourd'hui au cœur de notre matin. Merci. 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 Merci.